Bonjour à toi chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités, d'experts et de personnes passionnées et engagées du monde de la mer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand eau. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission ? Porter haut et fort la voie de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute ! Donc pour ce 8ème et dernier épisode de cette série avec Surfrider, on se retrouve avec Marc Valma Sauni pour parler de l'algue Obstrosis Ovata et Siamensis. Salut Marc ! Salut ! On se retrouve une fois de plus ! Exactement, deuxième fois ! Donc étant donné que tu t'es déjà présenté dans un dernier épisode, est-ce que tu peux juste reclarifier ce que tu fais au sein de Surfrider ? Oui, donc comme je te l'avais précisé, je travaille depuis une quinzaine d'années maintenant pour Surfrider Foundation Europe. J'ai travaillé pendant 8 ans à Marseille, sur le territoire méditerranéen, notamment sur le sujet d'aujourd'hui qui va nous concerner, Obstrosis Ovata. On a une bonne expertise là-dessus. Je travaille sur la... Je suis chargée de projets sur la campagne eau et santé de l'ASSO, donc différents projets d'expertise. Et je bosse, comme je l'avais aussi redit, sur des projets éducatifs et des projets de lobby et de plaidoyer avec mes collègues à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. Très bien ! Donc comme on l'a précisé, aujourd'hui on va parler ensemble de l'algue Obstrosis Ovata et Siamensis. Qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut en parler ? Alors déjà le contexte, c'est Obstrosis Ovata et Siamensis, ce sont des algues qui sont plutôt originaires des milieux tropicaux. Donc on les retrouve vraiment sur les îles, là où il fait beau, là où il fait chaud, là où il y a très peu d'agitation. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, en fait, on la retrouve en Méditerranée, sur le territoire européen, principalement sur les littoraux italiens, français et un petit peu espagnols. Et c'était une problématique, en fait, qui était émergente sur ces territoires. Parce qu'on se disait, mais qu'est-ce que c'est ? Il y a des cas qui apparaissent, il y a des gens qui sont des pathologies, des gens qui sont malades. Et on s'est posé la question de savoir d'où ça provenait. Et c'est surtout au niveau des urgences, après, qu'on a pu se rendre compte qu'une multitude de personnes avaient les mêmes symptômes. Et c'est en enquêtant un peu sur leurs différentes origines et tout ça, ils se sont rendus compte que c'était en lien, en fait, avec la baignade, leur présence sur le secteur littoral. Ostréopsis, c'est une algue qui se développe, en fait, en périphérie des macro-algues. C'est-à-dire qu'on les retrouve surtout sur les zones rocheuses et pas forcément sur les zones enfoules-sables. D'accord ? Elle est invisible à l'œil nu. Et donc, c'est ça qui est aussi problématique. L'autre chose problématique, c'est que l'algue, en fait, peut être contaminée juste en contact, en inhalation et en ingestion. Donc, c'est aussi cette particularité qui fait qu'elle est problématique sur nos différentes façades. Donc, il y a une quinzaine d'années, on est parti sur une campagne de prélèvements, d'analyses, au même titre que des prélèvements bactériologiques, comme on effectuait sur le territoire, en associant des bénévoles. C'était des personnes ou alors un parc marin aussi de la Côte-Bleue avec qui on a travaillé. On a bossé aussi dans le cadre avec le parc des Calanques, sur lequel il faisait partie, en fait, de ce programme de recherche, pour essayer de voir sur différents endroits, de façon complémentaire des zones de baignade, c'est-à-dire s'il y avait sur des zones de surf, des zones de plongée, la présence de cette algue. Parce qu'au niveau du territoire marseillais, au Frioul, il y avait eu, entre 2006 et 2010, en fait, une efflorescence, un bloom algal, qui avait contaminé pas mal de personnes, notamment des personnes qui avaient été emmenées aux urgences, parce que du coup, ils avaient eu des problèmes, des troubles respiratoires, notamment, liés à la présence et au contact, en fait, de cette algue-là. Et ça nous a déclenché le truc en disant, ben ouais, mais alors, la bactériose, c'est bien sympa, parce qu'on chope des gastros, des conjonctivites, et là, qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qui impacte, en fait, en saison estivale, de mai à septembre, l'ensemble des usagers et même les promeneurs. Ce qu'il faut savoir, comme je te le disais en intro, c'est que juste le fait d'inhaler, il peut y avoir, en fait, la toxine qui est présente dans les embruns. Donc, il y a un coup de vent avec un bloom algal en surface, hop, tu peux te retrouver, en fait, avec des embruns et le respirer. Et donc, on est parti sur un réseau de surveillance, sur plusieurs sites, en fait, sur la façade méditerranéenne, et également en Corse, pour pouvoir observer et communiquer, en fait, sur la présence ou non de l'algue auprès des pratiquants d'activité nautique, des collectivités, des gestionnaires. Ok. Et est-ce qu'elle peut engendrer, du coup, la fermeture de certaines plages ? Exactement. Donc, le fait de travailler... Alors là, je vais prendre vraiment l'exemple en Méditerranée, parce que c'est là où on a le plus de recul. On faisait partie, en fait, de ce qu'ils appelaient une cellule d'aide à la décision. Donc, c'était un consortium d'acteurs, les gestionnaires, collectivités, agences régionales de santé, centres antipoison, où, finalement, si nos réseaux observaient et détectaient quelque chose, on informait directement ces parties prenantes et on déclenchait, en fait, potentiellement, une fermeture de baignade, ou une fermeture liée à la proximité de la plage, tout simplement pour garantir un aspect sécuritaire derrière. Ok. Ensuite, après, les autorités prenaient en charge, tu vois, d'autres campagnes de prélèvement pour affiner. Et dès que les seuils redescendaient en dessous des normes, ou des normes d'une circulaire, c'est une circulaire qui régit, en fait, les seuils à ne pas dépasser, on pouvait réautoriser la baignade, avec une surveillance accrue sur le site. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une ressuspition avec de nouvelles cellules un peu plus importantes, on repartait, en fait, sur des campagnes de prélèvement, effectivement, jusqu'à la fermeture de la baignade. Ok. Et du coup, l'origine de ces algues, c'est vraiment l'augmentation de la température de l'eau ? Il y a deux origines, en plus, qui sont couplées, que ce soit ici, ou en Atlantique, ou en Méditerranée. Réchauffement climatique, c'est-à-dire que l'eau se réchauffe de plus en plus tôt dans la saison. Notamment, Ovata, en Méditerranée, a trouvé un terrain propice, parce que ce sont des algues qui sont plutôt connues pour 26, 27 degrés, calmes, super ensoleillement. Donc, elle a trouvé un terrain propice, tu vois, sur les côtes italiennes et françaises. Et on s'est retrouvé, en fait, avec un terrain propice. Donc, ça, c'est la première cause de sa présence et de sa bonne installation, c'est le réchauffement des masses d'eau. Et le deuxième, comment elle est arrivée là ? Le facteur le plus probable, c'est tout ce qui est lié au transport maritime. En gros, un bateau... Les eaux de ballast. Les eaux de ballast, t'as tout pigé. C'est qu'un bateau, pour se stabiliser, il peut très bien charger de l'eau littorale à l'approche des zones caraïbes et tout ça, se charger de ces algues. Et quand il arrive en Méditerranée, on relâche ces eaux-là pour aller recharger d'autres cargaisons, par exemple, pour se stabiliser. Et en fait, c'est comme ça qu'on véhicule principalement les espèces invasives. Donc, Ostréopsis est une espèce envahissante et qui a colonisé une partie de nos territoires ici, qui a un impact et sur la santé et sur la biodiversité. Et on extrapole, en fait, arriver en Atlantique, tu vois, il y a 2-3 ans, maintenant, ici, sur la frange Pays-Basque, à, pareil, même facteur. Les eaux de ballast, tu vois, liés au transport maritime, et accentués par le réchauffement climatique. Donc, ça vient contaminer la Méditerranée et la côte Atlantique aussi. Exactement, ouais, ouais. Depuis peu, sur la côte Atlantique franco-espagnole. Donc, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière pour ce développement-là. Et on est sur la Méditerranée, sur la présence au Vata, pardon, donc 100% au Vata. Et sur le littoral ici, Atlantique, on est sur 2 algues, qui jouent un peu au yo-yo, suivant les prélèvements, suivant on est en concentration plus importante au Vata, ou des fois en Siamensis, d'où son protocole de gestion qui est complexe. Parce qu'au Vata, on sait qu'elle est problématique, on sait qu'elle est dangereuse. Siamensis, pour l'instant, il y a beaucoup de programmes de recherche qui sont en cours, mais elles seraient moins dangereuses, ou pas dangereuses. D'accord. Je mets bien du conditionnel, parce que beaucoup de programmes de recherche, notamment de l'agglo, sont en cours de, tu vois, de débroussaillage un peu de tout ça, parce que c'est nouveau ici. Et il y a un cadre, un programme de recherche, donc qui fait partie du groupe d'intérêt scientifique ici, avec des acteurs comme Ifremer, qui sont pilotes, et hyper importants d'avoir dans ce consortium pour l'étudier et la comprendre. Oui, c'est clair. Et c'est quoi la différence entre, du coup, Siamensis et au Vata, par rapport à... Comment ça se fait que Siamensis est plus développé sur la côte atlantique ? Eh bien, c'est une très bonne question, parce qu'elle serait antérieure, en fait, à au Vata aussi, et elle se développerait, je mets bien encore une fois du conditionnel, dans des eaux plus froides. Parce que tu vois, du coup, on observe leur apparition à partir des eaux à 21, 22, 23 degrés. OK. Donc, c'est deux algues qui, microscopiquement, sont très, très difficiles à différencier. Il faut des protocoles et des méthodes beaucoup plus analytiques, plus poussées, pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'ici, le programme de recherche s'intéresse vraiment à essayer de les dissocier, pour qu'on adapte le plan de gestion le plus réaliste et le plus proche de ce qui se passe, en fait, en vrai. Si au Vata, elle est dangereuse, mais si on est plus sur présence de Siamensis, le mode de gestion, d'optimisation, ne sera pas le même, de fermeture de plage et de risque même associé à la baignade ou à la pratique récréative. Et donc, elle serait même dans des eaux, tu vois, qui ne sont pas forcément moins agitées ou quoi que ce soit. Donc, tout ça, c'est que des hypothèses qui sont en train de cocher ou de décocher. Mais Siamensis serait apparu, en fait, avant et son ère de migration, tu vas continuer, en fait, de monter vers les littoraux, plus au nord. D'accord. Et donc, même la Manche ? Exactement. Elle est en train de migrer. Alors, je ne sais pas si ça va jusqu'en Manche, mais en tout cas, sur le littoral aquitain, là, elle commence à bien s'observer au Siamensis, sur ce littoral-là. Et maintenant, on essaie d'associer le risque sanitaire et environnemental à la présence de ces algues. Oui, parce que du coup... Pardon, vas-y, continue. Non, pardon, sachant qu'en fait, quand elle est présente, voilà, il faut apprendre à vivre avec. Elle sera présente, elle est présente. OK. Parce que du coup, je me dis, étant donné que c'est une algue assez récente, entre guillemets, est-ce qu'on a déjà des méthodes pour gérer ces algues-là ? Comment est-ce que... On aimerait la gérer. Non, on peut pour l'instant la quantifier et faire des modèles de gestion, c'est-à-dire optimiser la fermeture de plages et compagnie, mais tu ne peux pas l'éradiquer. Oui, c'est ça. Présente, elle est présente. Donc, il faut espérer aussi, tu vois, comme en Méditerranée, que dès qu'il y a des observations, on gère au mieux possible. Mais ou alors des années où les concentrations sont moins importantes. Parce que ça, c'est pareil. C'est que tu vois, on se retrouve avec des années où il y a des pics. Les eaux ne sont pas forcément particulièrement plus chaudes que d'autres. Et c'est qu'elle a un mode, tu vois, de... Déjà dire, de bloom qui est encore compliqué à comprendre. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de cellules que la toxine est présente et qu'elle peut avoir un impact. Donc, c'est aussi ces liens, tu vois, de causalité. C'est qu'il peut y avoir peu de souches ou peu de bactéries, enfin, peu d'algues et être très virulente, comme beaucoup et pas forcément dangereuses. D'accord. Donc, il y a vraiment tout un protocole de méthodo à mettre en place, tu vois, pour essayer de la comprendre clairement. Essayer de voir un peu les interactions entre les deux. Et le mieux, c'est de continuer les programmes de recherche en place. Et le but aussi de l'ONG comme Surf Rider, c'est d'informer, de faire de la médiation. Parce qu'on est vraiment, nous, le trait d'union entre l'usager et le pratiquant d'activité nautique qui se tourne vers nous, en fait, avant une collectivité. Et du coup, nous, on renvoie soit vers la collectivité, soit vers l'ARS, soit les centres antipoison en cas de symptômes. Donc, on n'est pas du tout médecin, mais par contre, on est habilité à informer. Voilà. D'accord. Le premier des cas, c'est si les gens ont des symptômes ou ce qu'on appelle des pathologies, une petite maladie qui soit est agrippale, soit un goût métallique. Ça, c'est très marqué, en fait, sur la présence de cette algue. Consultez un médecin pour qu'il vous diagnostique. Et ce qui est très bien après, c'est de faire un témoignage au centre antipoison. Parce que du coup, ça permet, tu vois, d'avoir vraiment une bonne veille et de comprendre où, quand, comment et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour gérer des cas de gens qui sont atteints par cette maladie. OK. Et au niveau des observations, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a des capteurs sur les plages ? Ou c'est seulement... Non, des prélèvements. Prélèvements, OK. Oui, c'est fait par prélèvements. Donc, différentes méthodos. L'agglo ici, puis l'ifremer, ont une méthodologie aussi normée. Donc, ce sont des prélèvements qui sont effectués par différents laboratoires. OK. Parce qu'il y a différents suivis, soit l'ifremer, soit le réseau de suivi de l'agglo pour permettre, en fait, d'optimiser la gestion. Nous, on travaille avec un autre procédé qui est développé dans les Pyrénées-Orientales. Donc, avec un laboratoire qui s'appelle Microbien Environnement qui travaille sur un biocapteur. OK. Donc, c'est une méthodologie d'analyse différente mais qui permet, tu vois, d'avoir, on va dire, un résultat ou une information plus rapide que les méthodes, tu vois, standardisées. Mais il n'y a pas vraiment de protocole pour l'instant normé. On va vers tel ou tel méthodo et ce qui est intéressant, c'est que développer plusieurs méthodos permet de confirmer ou d'infirmer. Tu vois, ça permet d'écraser, de les voir. Surtout que nos réseaux de surveillance sont plutôt sur des zones d'activité nautique. Sur, plongée, Palme-Masque-Tuba parce qu'on travaille avec le parc marin de la Côte-Bleue sur ton territoire, avec Harry-le-Rouet. Et ça permet, tu vois, d'avoir une complémentarité entre les zones de baignade officielles et les zones récréatives. Donc, on informe finalement aussi deux typologies de population, les baigneurs et les surfers. OK. Est-ce que du coup, il y a aussi l'Agence régionale de la santé où vous travaillez avec eux ? Oui, très exactement. Donc, avec les deux. Sur les deux territoires, donc l'ARS, l'Agence régionale de santé 64 et sur l'autre façade, l'Agence régionale de santé PACA, plutôt à l'échelle régionale. Après, ils ont des délégations territoriales. C'est Bouches-du-Rhône, Vars et Alpes-Maritimes. Donc, c'est les gens qui font partie de notre réseau d'informations. Et ce qui est top, c'est que ce sont eux qui sont aussi en charge de l'aspect sanitaire. Donc, c'est eux qui digèrent aussi, tu vois, les avis de l'ANCESC parce que là, récemment, on a eu un avis de l'organisme de santé qui a émis un avis sur la présence d'Ovata et de Siamensis sur le littoral basque. Donc, c'est très bien de bosser en synergie avec elles parce qu'on a, je pense, le même discours. Voilà, c'est garantir la sécurité des gens et des pratiquants d'activité nautique. Et ils sont aussi raccords avec nous sur le fait de surveiller des zones qui sont complémentaires des zones de baignade. Donc, nous, systématiquement, en fait, quand j'observe la présence d'Ovata ou de Siamensis sur les différents littoraux, paf, ce sont des gens qui sont informés. Et les agglos également et les communes. On joue, en fait, une transparence totale sur nos résultats parce que l'intérêt, c'est de communiquer au plus vite possible. Ouais, c'est ça, rapide. Et est-ce que, du coup, le projet Curl de Surfrider contribue à identifier ces algues ? Il est complémentaire. Du coup, le projet Curl, il est plutôt sur une approche en fait des pollutions chimiques. En gros, pour faire simple, c'est qu'on a équipé donc une ribambelle de surfeurs avec des capteurs. Donc, on a développé avec des collègues ici en local, avec le Water Sports Center à D4, une jambière donc en néoprène dans laquelle on vient installer ce qu'on appelle des capteurs passifs, des échantillonneurs passifs même et plus précisément qui viennent en fait une fois immergés, collecter de la donnée. Ça joue un rôle d'éponge. Donc, ça vient pomper tous les polluants qu'on trouve dans le milieu marin, polluants chimiques. Donc, on est aussi bien sur de l'hydrocarbure, sur des pesticides, des engrais, substances pharmacos, hydrocarbures, tout ce que tu peux retrouver dans le milieu. On a vraiment ce qu'on appelle un screen, c'est-à-dire un balayage très large des polluants qu'on observe. Et l'idée, c'est que dès que tu vas surfer, dès que la personne va surfer, s'équipe. C'est-à-dire qu'elle a une pratique de 1h, 2h, 3h dans sa journée. Il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit régulier sur l'ensemble de l'année. En gros, un surfeur lambda comme ici à Surfrider, c'est une centaine d'heures, 150 heures de surf dans l'année. Tu vois, ça fait... Ouais, c'est beaucoup quand même. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais ça permet d'avoir un beau reflet. Ça fait à peu près 4-5 jours d'immersion parce qu'il faut pour ses capteurs à peu près avoir 4-5 jours d'immersion dans le milieu. Donc, ça reflète finalement une année de pratique. Et l'idée, c'est qu'après, on travaille avec des laboratoires. Donc, on bosse très, très bien avec Yves Remer et avec Epoch. Epoch, c'est une unité mixte de recherche à Bordeaux qui vont venir à la fin de l'année, on va dire, analyser ces capteurs-là et pouvoir extraire les concentrations de polluants auxquelles le pratiquant d'activité nautique, il a été exposé tout au long de sa pratique. On est sur un linéaire ici, parce que quand on file un kit, on est sur un linéaire de 30-40 kilomètres. Un surfeur, en gros, il va surfer sur sa jaune de surf. S'il est à Biarritz, il va aller jusqu'à Randa, il est monté à Anglette. En gros, pas aller plus loin. Donc, c'est vraiment, ça ne reflète pas la qualité d'une plage, mais de ton exposition. Et l'idée derrière, c'est de pouvoir s'affranchir de certains contaminants, polluants, parce que du coup, on met de la crème solaire, on met, tu vois, un déo, on fume une clope, on va faire remplir sa voiture. Donc, tout ça, on va s'extraire de ces polluants. Eux sont capables de faire, en fait, ces mesures et d'aller juste récupérer à quoi tu t'es exposé quand tu es dans ton compartiment océan. Et derrière, l'idée, c'est d'aller travailler avec des gens dans la santé pour pouvoir mettre en synergie ou en sabio, j'ai envie de te dire, est-ce que cette concentration peut avoir un impact sur ta santé ? C'est ça l'optique, en fait, de ce projet. Donc, pour l'instant, il est vraiment expérimental, tu vois, innovant. Donc, on bosse sur vraiment une dizaine de kits. Donc, on attend là les résultats avec impatience pour pouvoir un peu retravailler sur ça. Mais voilà, ça, c'est vraiment lié aux polluants chimiques qui sont présents sur ta zone de surf. OK. Très bien. Et pour revenir, du coup, à tout ce qui est algues, optrofis, ovata et siamensis, au niveau réglementaire, national et européen, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prises en compte ? Alors, j'aime cette question parce que ça rejoint un manifeste de l'assaut. Un manifeste, en fait, c'est quoi ? C'est des grandes revendications. On a bossé pendant trois ans avec une multitude d'acteurs, que ce soit collectivité, gestionnaire, nos bénévoles. On a beaucoup travaillé, en fait, avec nos bénévoles et nos antennes territoriales, parce qu'on est quand même présents sur 12 pays européens, 48 antennes, et monde scientifique, et monde du sport, qui nous ont permis, finalement, de dégager cette grande revendication en lien avec la directive sur les eaux de baignade. En gros, ce qui régit la politique de gestion et de surveillance des eaux de baignade, c'est cette directive. Donc, on se doit, nous, dans le cadre de cette révision, en ce moment, d'impulser des nouvelles revendications. Et l'intégration de nouveaux paramètres, substances chimiques, on en a parlé juste avant, et également Blumalgo, ce sont des grandes revendications de l'ONG. Parce que, pour l'instant, dans la réglementation, ce n'est pas obligatoire de les surveiller. Ovata ou Siamensis sur nos littoraux, algues vertes en Bretagne, mais d'autres, cyanobactéries sur les lacs et rivières, ce sont, en fait, des choses qui sont problématiques et qu'il est urgent pour nous de monitorer. Pour pouvoir, un, comprendre le milieu, deux, informer, et trois, mettre en face un plan de gestion ou d'action pour permettre de garantir une sécurité aux gens. Donc, en fait, à l'échelle européenne, pour l'instant, ça ne l'est pas pris en compte, mais le travail de l'ONG, c'est de faire du lobby là-dessus. Donc, on a la chance d'avoir une lobbyiste à Bruxelles et moi, en local aussi, de bosser avec les ministères de la Santé pour pouvoir impulser ce genre de dynamique. Donc, ça, c'est une très bonne remarque. Et deux, il y a eu juste ce que je te disais au début, l'avis de l'ANCES, l'organisme, le bras droit armé ou le bras armé du ministère de la Santé qui a émis un avis. Maintenant, c'est au ministère de la Santé de s'emparer de ce truc-là et de pondre, pour moi, une circulaire qui soit très claire sur le littoral ici, on va dire, aquitain. Mais c'est une problématique qui va être européenne parce que, je veux dire, ça va commencer à migrer. On en observe en Italie, on en observe en France, en Espagne, au Portugal. Voilà. Il y a tout un travail maintenant de lobby à faire auprès de l'Europe mais que chaque État aussi peut prendre en main ces sujets-là et adapter, tu vois, un protocole de gestion comme ce qu'on est en train de mettre en place ici. Mais si c'était officialisé dans les textes, quelque part, ce serait un, une victoire de l'assaut et deux, une formidable avancée en fait sur le fait de monitorer un paramètre qui est dangereux. OK. Et de manière plus générale, aujourd'hui, la réalité de l'eau, les mesures, etc., au niveau de l'échelle européenne, etc., est-ce que c'est des mesures et des niveaux qui sont OK, qui conviennent à la réalité de terrain ? Est-ce qu'ils sont suffisants ? Oui, je pense que... Alors, pour la bactériale, je pense que c'est OK les seuils réglementaires parce qu'on est quand même sur... Maintenant, la première directive est née en 1976, donc 40 ans de recul. La dernière révision en 2008 a permis, tu vois, d'abaisser ses seuils donc ça, c'est plutôt chouette. J'ai envie de te dire que d'un point de vue sanitaire sur cet aspect-là, bactériaux, je pense que c'est OK. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est monitoré qu'en période estivale. De mi-juin à mi-septembre, c'est pas assez. Les baigneurs, maintenant, se baignent sur les ailes de saison. On peut y aller d'avril à octobre facilement. Et le surfeur ou le baigneur, c'est toute l'année aussi. Donc ça serait très intéressant de monitorer sur l'ensemble de l'année. Et moi, j'intégrerais clairement d'autres paramètres chimiques cohérents sur les territoires. C'est-à-dire qu'en Méditerranée, je dis une bêtise, mais on peut très bien être sur les hydrocarbures parce qu'il y a le secteur industriel ou le transport, ce que tu veux. Pourquoi pas pesticides, engrais en Bretagne aussi, tu vois, nitrate, nitrite sur des territoires où on sait qu'il y a un enjeu lié à l'agriculture qui impacte les masses d'eau. Donc voilà, il ne faut pas faire de l'analyse chimique pour faire de l'analyse chimique, mais par contre, spécifié par territoire avec des indicateurs, oui. Parce que si tu prends ce qu'on appelle dans le cadre de la directive cadre sur l'eau ou directive cadre stratégique sur le milieu marin, les masses d'eau littorales sont étudiées, monitorées avec une qualité chimique et on n'est pas bon en France. Quasiment, c'est entre une ou quatre masses d'eau sur, tu vois, une ou quatre masses d'eau sur dix est impactée. Donc du coup, pour moi, et de mauvaise qualité chimique. Donc il va falloir clairement prendre en compte si les rations en fait, ces choses-là et clairement, c'est une attente aussi des bénévoles et des adhérents. OK. Il faut aller plus loin. Très bien. Ecoute, tu as répondu à toutes mes questions en journée. on va finir sur la question parce que tu as déjà répondu à cette question. Parce que j'aime la montagne. Du coup, si vous voulez savoir ce que Marc pour lui, qu'est-ce que c'est la mer pour lui, c'est le dernier épisode sur les Ocean Friendly Gardens. Voilà. En tout cas, merci Marc d'avoir répondu à toutes mes questions pour ce partage et surtout, étant donné que c'est ce dernier et c'est le dernier épisode de la série avec Starfighter, si vous souhaitez en savoir plus sur Starfighter, si vous souhaitez rejoindre Starfighter en tant que bénévole, vous pouvez les contacter sur le réseau et sur leur site internet. Merci à toi. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Starfighter, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada